Salut, c'est Anneur Therese. Aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo sur le sujet de la blessure du rejet, comment la soigner, comment la guérir. Alors cette vidéo, elle rentre dans le cadre d'une série de vidéos que je fais au sujet des blessures émotionnelles. Je me base pour ça sur le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je t'invite vraiment à aller lire ce livre en complément de cette vidéo. Tu vas voir, il y a plein plein d'explications sur les 5 blessures et elle avait fait un deuxième livre sur comment guérir les blessures. Je t'invite à aller lire aussi. Alors, le sujet de cette vidéo du jour, ça va être de t'expliquer en quoi consiste la blessure du rejet, comment la démasquer quelque part, comment la comprendre. Ça va être aussi, quel est le masque de la blessure du rejet, comment l'ego te fait croire que tu t'en es débarrassé alors que ce n'est pas le cas. Et je te donne 3 exercices pour pouvoir soigner et tout doucement te débarrasser de cette blessure parce que, comme toutes les blessures qui t'empêchent d'être soi-même, ce n'est vraiment pas très très agréable de vivre une vie avec puisque ces blessures vont enclencher des comportements automatiques qui vont être tout à fait inconscients. Ça va être des mécanismes de défense qui vont être dirigés par ton ego et qui vont, quelque part, saboter ta vie et t'empêcher de vivre une vie totalement sereine et dans l'énergie de la joie, de l'amour et de la sérénité. Voilà. Alors, pour la blessure du rejet, quand tu as cette blessure, le masque que tu portes, la plupart du temps, c'est le masque du fuyant. C'est-à-dire que, dans les situations dans lesquelles tu vas te trouver, ta première réaction, ça va être une réaction de fuite. Soit tu vas fuir mentalement, c'est-à-dire que tu vas être là physiquement, mais, en fait, ton corps va être là, mais tu ne vas pas du tout être présent dans la conversation, dans le rapport à l'autre. Tu vas être dans tes pensées, dans ton mental. Soit, tu vas simplement quitter la pièce et planter les personnes là, ce qui va être assez désagréable, en fait, pour les personnes qui sont là puisque tu risques de te lever et de les laisser là sans autre forme d'explication. Alors, ta tendance, quand tu portes ce genre de blessure, et on est bien d'accord que la plupart du temps, c'est tout à fait inconscient, c'est de te faire des films, de te faire des films aussi bien dans le positif que dans le négatif, c'est-à-dire que tu vas partir d'un petit élément que tu as dans un contexte particulier, dans une situation, dans une relation, et hop, ton mental va partir et va commencer à se faire tout un tas de films. Imaginons, tu es en terrasse et tu vois une fille qui te plaît et tu te dis, waouh, cette fille-là, j'adorerais aller l'aborder pour lui dire qu'elle me plaît, etc. Et là, je prends un exemple un peu foireux, mais là, ton mental, il va enclencher un film du style, oui, cette fille-là, ça va être chouette, on va vivre ça, ça, ça. Et donc, tu te fais un film genre romance idyllique, etc. Et puis, à un moment, ton film, il va commencer à prendre des proportions pas possibles, du style, ben oui, on aura des enfants, oui, mais comme elle est jolie, alors, il y a des chances qu'elle me trompe, etc. Et donc, je ne vais pas y aller. Et donc, en fait, c'est vraiment typique de cette blessure-là, c'est que tu vas te faire des films, tu vas faire l'intro, le déroulé, la conclusion, tout seul comme un grand, sans vérifier. Et donc, en fait, comme la conclusion de ton film risque de te faire peur, ben en fait, simplement, tu ne vas pas y aller parce que ça te fait peur. Alors, et donc, tu vas enclencher un phénomène de fuite. La tendance que tu peux avoir aussi, c'est, ben c'est en lien aussi avec ça, c'est que tu analyses tout hyper fort en détail. Simplement parce que, comme tu as besoin de maîtriser les choses, comme tu as besoin d'être rassuré par rapport au fait que tu ne vas pas être rejeté par les autres, tu décortiques tout, mais vraiment dans le moindre détail. Et quand tu as un niveau de maîtrise qui est proche de ta perfection à toi, donc ce n'est pas un niveau de perfection qui est général ou global, c'est vraiment ton niveau de perfection à toi, que tu t'es fixé, alors à ce moment-là, si ton niveau de perfection est atteint, tu es rassuré et tu vas y aller. Si ton niveau de perfection ou de maîtrise n'est pas atteint, ben là, tu vas avoir tendance à ne pas y aller et à fuir la situation, voire à saboter la situation pour éviter d'être blessé par peur du rejet en fait. Quand tu as cette blessure-là aussi, le oui-mais qu'on te donne, les gens qui vont te dire oui-mais, tu ne vas pas l'interpréter comme étant une éventualité, comme étant un apport d'un complément d'information, tu vas l'interpréter comme étant un non. Oui-mais égale non. C'est-à-dire que si on te dit oui-mais, on te dit non, et donc en fait la personne, elle ne veut pas de toi, elle te rejette. Et tu vois, c'est là où je te dis qu'il y a des films qui se font, c'est qu'en fait, les clés de décryptage que tu as quand tu souffres de cette blessure-là, c'est des clés qui sont très très catégoriques. Tu peux passer de l'amour à la haine, comme ça en un claquement de doigts, en trois secondes, parce que quelque chose que la personne a fait en face de toi ou a dit, tu l'as interprété comme étant du rejet, et donc puisque la personne te rejette, tu la rejettes à ton tour. Donc les blessures, elles vont chaque fois dans trois directions différentes. Donc par exemple ici, la blessure de rejet, ça va être de moi à moi-même, je me rejette, de l'extérieur, on me rejette, et moi vers l'extérieur, je rejette les autres. Et donc en fait, quand tu souffres de cette blessure, tu vas utiliser les trois axes. Et donc si tu as l'impression que potentiellement, on peut te rejeter, tu vas, comment dire, ça va être comme un fusible, tu vas déclencher le fusible, et tu vas faire capoter la situation avant même qu'elle soit enclenchée par peur du rejet. Alors, il y a des chances aussi que si tu possèdes cette blessure, malgré ce que tu prétends, malgré ce que tu montres, tu souffres vraiment d'un manque de valeur pour toi-même. Enfin, tu as l'impression que tu es quelqu'un sans valeur, que tu es nul, que finalement même quand on te dit qu'on t'aime, même quand on te dit que tu es quelqu'un de génial, etc. C'est un peu comme si les compliments, c'était comme de l'eau sur une toile cirée. C'est-à-dire que ça ne parvient pas, tu ne l'entends pas, ça ne parvient pas à rentrer à l'intérieur, et ça ne te touche pas. Et donc quelque part, ce que tu attends de la part des autres, de manière inconsciente, c'est qu'ils puissent te donner ça en quantité, c'est-à-dire qu'ils te disent à quel point tu es quelqu'un de bien, ils te disent à quel point tu es quelqu'un de merveilleux, etc. Ce qui crée un phénomène de dépendance affective qui est assez élevé. Mais en même temps, quand on te le donne, tu ne le savoures pas, c'est un petit peu comme si on te donnait de la nourriture et la nourriture, tu la colles sur toi. Ça ne va pas te nourrir. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir vraiment profiter tout doucement. Ça, je te donnerai des exercices par la suite. Quand on vient appuyer sur un, comment dire, pas un défaut, mais quelque chose chez toi que toi tu juges comme étant un défaut, tu interprètes ça comme du rejet. Et donc c'est très 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 douloureux quand on te donne un conseil pour changer, quand on te donne un conseil pour essayer de modifier quelque chose chez toi, parce que c'est interprété comme tu ne m'acceptes pas dans ma totalité et donc si tu ne m'acceptes pas dans ma totalité, tu me rejettes. Alors, ta plus grande peur quand tu souffres de ce type de blessure, c'est la peur de paniquer, la peur de l'angoisse, la peur d'avoir peur quelque part. Et donc, une situation de rejet, c'est vraiment quelque chose qui te fait paniquer au plus haut point. C'est vraiment le pire du pire que tu puisses éprouver et en particulier quand tu es attaché à la personne. Et donc ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, rien qu'à l'idée que cette situation pourrait être vécue, où tu apprécies quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu as peur que cette personne te rejette, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas enclencher le phénomène qui est, puisque moi je ne veux pas souffrir, puisque je suis attachée à cette personne, le premier truc que je vais faire, c'est la rejeter. Et donc tu vas dégager des personnes de ta vie, alors que ces personnes, quelque part, de manière totalement paradoxale, tu y tiens et donc tu vas te retrouver complètement coincée entre le fait d'aller vers elles et le fait de fuir. Tu vas faire un pas en avant dans l'engagement et tu vas faire trois pas en arrière parce que, oui j'ai envie, mais ça me fait peur. Et donc en fait, ça fait des allers-retours, ce qui malheureusement enclenche chez les autres une incompréhension totale et donc la plupart du temps, du rejet. Donc c'est un phénomène qui est un peu un cercle vicieux et qui est vraiment pas confortable, puisque ça vient confirmer une croyance que tu as, qui est, de toute façon, ça ne vaut même pas la peine que je m'attache aux gens, parce que quand je m'attache aux gens, en fait, ils me rejettent alors qu'en fait, c'est vraiment basé sur une croyance de base que tu as qui provoque des comportements, des émotions chez toi et qui vont te desservir. La peur que tu as aussi, c'est de faire souffrir parce que quand tu vois l'autre souffrir en face de toi, eh bien en fait, ça te renvoie à la faible estime de toi que tu as et au fait que tu n'es pas une bonne personne. Et donc, tu vas avoir tendance à te sacrifier, tu vas avoir tendance à t'effacer, à disparaître, à t'oublier pour justement écouter les autres, pour te contenter parfois de situations de vie qui sont bof, qui ne sont pas terribles, simplement parce que tu te dis, déjà, pourquoi est-ce que j'irai avec une autre personne ? Parce que de toute façon, les autres, ils risquaient de me rejeter. Cette situation-là, je l'ai et donc, tant qu'à faire, autant la garder, ça, je suis en sécurité avec, même si ce n'est pas terrible. Et la deuxième chose, c'est que si tu quittes une personne, tu vas avoir en miroir la personne qui va être triste et donc qui va te renvoyer au fait que, en fait, tu fais souffrir et donc que tu n'es pas une bonne personne. Donc tout ça, c'est la plupart du temps très inconscient. Alors, ton ego peut te faire croire que tu t'es débarrassé de la blessure de rejet en te faisant croire que tu t'occupes très bien de toi et que tu t'occupes très bien des autres. Donc ça, c'est ce que tu vas dire, c'est ce que tu vas montrer, mais quand tu es seul avec toi-même, l'impression, c'est que tu n'es jamais à la hauteur, que tu n'en fais jamais assez, que les autres, ils te demandent toujours plus. Et donc, c'est là que tu peux dire, là, c'est quand même pas super clean. Si ce genre de choses te vient, et bien voilà, si tu te contentes de situations de vie où tu te dis, je ne suis pas super heureux, mais voilà, c'est mieux que rien, tu peux te dire que ce n'est pas guéri non plus. Alors, les trois exercices, le premier exercice que je te propose, c'est de pouvoir te dire, simplement, que quand tu fais un film, quand tu pars dans quelque chose, arrête-toi au milieu de ton film. Quand tu fais une hypothèse, vérifie, pose des questions à la personne qui est en face de toi, avant de la rejeter, avant de la dégager. Pose des questions, vérifie, parce que la plupart du temps, tu vas t'apercevoir que c'est juste une différence de vocabulaire, que c'est une différence de lecture de la situation, une différence de dictionnaire entre ton dictionnaire à toi et le dictionnaire de la personne. Un terme va être interprété par toi d'une certaine façon et un terme va être interprété par l'autre d'une autre façon. Donc, qu'est-ce que je pourrais te prendre comme exemple ? Admettons, si je te dis, oui, ok, on se voit, mais pas maintenant, toi, tu vas dire, ok, elle me rejette, mais en fait, dans mon vocabulaire à moi, c'est peut-être pas maintenant, parce que là, maintenant, je dois juste faire un truc qui est super important pour moi et peut-être que dans quelques heures, c'est ok. Et en fait, si tu ne vérifies pas, tu vas juste te dire, ok, c'est bon, elle ne veut pas me voir, elle me déteste, alors que pas du tout, tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment important. Quand tu as une hypothèse qui te vient en tête, vérifie ton hypothèse. Le deuxième truc que tu peux te dire, c'est, ok, et si la personne en face de moi n'était pas en train de me rejeter, qu'est-ce que ce serait ? Si c'était quelque chose de différent du rejet, si ce n'était pas quelque chose contre moi, qu'est-ce qu'elle serait en train de faire ? Comment est-ce que je pourrais interpréter la situation différemment que par du rejet ? Donc, c'est vraiment prendre un autre point de vue, enlève ce filtre-là, sépare-toi de ce filtre-là et remplace-le par autre chose. Ok, si ce n'est pas du rejet, alors c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Donc, essaye d'analyser la situation sous un autre angle. Et le troisième exercice que je te propose, c'est essayer au maximum de t'écouter et de te faire passer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu te dis, ben voilà, j'ai tendance à m'effacer, j'ai tendance à vérifier ce qui est bien pour l'autre, ce que lui veut, vérifier, ben voilà, qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa journée, par exemple, je prends un exemple, tu es en couple et l'autre personne qui est avec toi, ton conjoint, ben tu veux faire une activité avec cette personne, et bien au lieu de lui demander tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Ben demande-toi en premier qu'est-ce qui me ferait plaisir et essaye de proposer des choses. Essaye de vérifier si être en contact avec d'autres personnes, c'est ok pour toi ou c'est juste un remplissage pour éviter que tu te retrouves face à ta peur du rejet. ça peut être aussi de te confronter tout doucement au fait que oui, l'autre n'est peut-être pas toujours d'accord avec toi ou ne va pas toujours dans ton sens et c'est ok, c'est pas pour ça qu'il te rejette. Vous avez le droit de ne pas être d'accord tous les deux, de ne pas partager le même point de vue et de vous aimer quand même et d'être attaché l'un à l'autre. Et donc, si tu vois que tu pars dans quelque chose de l'ordre de la dépendance affective, moi ce que je te propose c'est vraiment d'essayer de te nourrir toi-même en termes d'amour, de reconnaissance et donc, je fais le lien avec ce que je disais là tantôt, quand on te fait un compliment, quand on te donne quelque chose de positif, essaye vraiment de le savourer, essaye vraiment d'en profiter, ça c'est vraiment le tout début du soin, d'une blessure de ce type-là. Donne-toi de l'amour et quand on te fait un compliment, essaye vraiment de le savourer parce que tu vas voir, ça va être quelque chose qui va vraiment t'aider. A l'inverse, arrête de te flageller, arrête de te donner un feedback négatif en te disant que t'es nul, t'es pas à la hauteur, à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas renforcer ta blessure de rejet parce que tu es en train, quand tu fais ça, de te rejeter toi-même. Donc, arrête ça tout de suite, vraiment, ça va t'aider, ça c'est le tout début. Là-dessus, je te laisse, il reste une place pour l'immersion, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans le descriptif ici en dessous, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites plus d'informations, à me dire que ça t'intéresse si tu souhaites rejoindre l'immersion et là-dessus, je te laisse, je t'invite à prendre soin de toi et à passer une excellente journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501